Est-ce qu'on pourra revenir sur cette différence, finalement, de point de vue entre le héros chrétien et le surhomme nietzschéen ? Le héros chrétien n'a rien à faire avec le surhomme, c'est-à-dire qu'il y a chez Nietzsche une espèce d'esthétisation de la violence. Bon, c'est la position nietzschéenne. J'ai beaucoup d'admiration pour Nietzsche, je trouve sa philosophie très puissante, pour autant que je la connaisse. Mais, il faut quand même reconnaître que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il pourrait appeler peut-être une apologie de la faiblesse. Mais, ce n'est pas l'apologie de la faiblesse lorsque l'apôtre dit « ma grâce se déploie dans la faiblesse ». Ça n'a rien à voir avec une apologie de la faiblesse. C'est simplement, mais c'est essentiel, de montrer à l'homme quelle est sa véritable force. Et la véritable force de l'homme, ce n'est pas les misérables forces sur lesquelles il peut compter, à vue humaine, mais dans la foi, nous pensons que Dieu transfigure avec nous et pour nous les pauvres points d'appui sur lesquels nous pouvons encore compter. Donc, ce n'est pas du tout une apologie de la faiblesse. Le surhomme Nietzschean, alors on peut aussi, on cite souvent ça chez Nietzsche, mais encore une fois, je trouve que sa philosophie vaut mieux que cette citation, beaucoup mieux. Mais, voilà, la grâce qui se déploie dans la faiblesse, c'est une vie qui arrive à être tenue, menée jusqu'au bout, quelles que soient les épreuves. Je pense, il me vient à l'esprit, ce qui a été dit de, je crois, c'est Edith Stein qui dit ça, voyant une femme dans la rue qui est une jeune veuve, elle perd son époux, et elle dit, à la manière dont cette femme porte son veuvage, je vois la victoire de la croix. Alors, ça, je crois que c'est, vous voyez, ce n'est pas l'apologie de la faiblesse, c'est la force chrétienne, c'est très différent. Alors, du coup, vous voyez, il y a quand même une incompatibilité majeure entre ce qui serait une doctrine du surhomme qui va exalter ce que l'homme croit être, ce qu'il croit être capable de faire, ne compter que sur lui-même, sur ses propres forces. Il y a des hérésies ou des semi-hérésies qui se cachent là-dessous. Et puis, simplement, être, comme le disait Jean de la Croix, appuyé sans appui. C'est-à-dire, vivre appuyé sans appui, c'est la position faible, c'est la position faible, je crois, du christianisme. Mais la position faible du christianisme dans le monde est à l'extrême opposée d'une apologie de la faiblesse. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, François actuellement le dit, il ne s'agit pas que les pauvres soient toujours plus pauvres. Il s'agit de mettre nos forces en commun pour les sortir de la pauvreté. Ce n'est donc pas du tout une apologie de la faiblesse. Le révérend Père Sartillange, pour expliquer finalement aussi les causes de la Première Guerre mondiale, évoque donc cette mission civilisatrice, en quelque sorte, qu'aurait l'Allemagne à cette époque, à l'égard des autres pays également, évidemment à l'égard de la France. Et il part justement d'une citation d'Egel. Hegel dit « Nous avons reçu la mission d'être les gardiens de ce feu sacré, comme auparavant l'Esprit universel avait donné au peuple d'Israël la conscience que de son sein, il sortirait renouvelé. » Alors, est-ce qu'on pourrait revenir finalement sur cette réalité-là ? C'est-à-dire quand, en quelque sorte, un peuple ou un pays s'arroge le droit de porter sa vision du monde à l'extérieur ? Oui, ce qui m'impressionne dans ce que vous citez, ce du Père Sartillange, c'est à quel point, et je le redécouvre en entendant ces citations, à quel point l'esprit du temps ou les doctrines du temps peuvent entrer insidieusement dans ce que j'appellerais, ce que un de nos pères anciens, le Père Chevignard, appelait la doctrine spirituelle de l'Évangile. Je crois que la doctrine spirituelle de l'Évangile, elle peut toujours se laisser, je vais prendre le mot, corrompre, par ce qui semble opportun dans l'esprit du temps, des doctrines qui viennent, vous voyez, aujourd'hui on dit, je fais le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, on dit « les peuples sont menacés, opprimés, les fanatismes nous entourent, donc aujourd'hui il faudrait revivifier, on le lit beaucoup, ça on l'entend beaucoup, un certain populisme. » Pas sûr. Pas sûr. En exaltant un certain populisme qui serait à nouveau éthiquement possible, à quel point on fait notre travail de discernement, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à faire là, parce qu'on peut aussi être... Il y a une forme de l'impolitiquement correct qui devient en fait la doxa et qui devient le politiquement correct. Par exemple, l'apologie, une certaine apologie, ça ne va pas jusque-là, du populisme d'un bord à l'autre devient du politiquement correct. Évidemment, nous sommes agressés, donc quoi de plus légitime que d'exalter à nouveau une forme de populisme pour résister ? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée, en tout cas c'est à travailler, c'est à discuter. Mais vous voyez à quel point, dans une prédication, comme celle que vous citez, on va prendre des éléments conjecturels, les faire servir à une prédication, on le fait toujours, un prédicateur, d'ailleurs, il est obligé de le faire, parce qu'il ne peut pas parler comme ça, hors sol, donc il vit dans son temps, dans son monde, il est incarné, donc il va puiser avec ce qui fait son temps, c'est normal. Et en même temps, il y a un travail de discernement à faire, il s'agit de ne pas courir après la modernité, mais il s'agit aussi de ne pas afficher un côté rétrograde, de Bonalois, parce qu'il faudrait tourner le dos à tout ce qui se fait aujourd'hui. Il y a un travail, je crois, pour soi, à faire, à délucidation, de ce qu'on entend dans le domaine, dans le champ politique, dans le champ social, toutes les idées ne se valent pas, tout ce qui fait tendance ne se vaut pas, et je crois qu'on a raison d'être très durs avec, je ne sais pas moi, des aspects complètement dérapants, la théorie du genre, et puis des aspects complètement dérapants, un populisme qui va traiter le flanc à des collusions, dont je ne suis pas sûr qu'elles soient très prudentes. La prédication du réveil Laurent Percerty-Ange, aujourd'hui, est finalement associée à une forme de nationalisme, c'est-à-dire que quand on défend la patrie, d'une certaine manière, on est souvent associé, justement, à une forme de populisme ou de nationalisme. Oui, le patriotisme, c'est pas exactement le nationalisme. Tout à fait. C'est même pas du tout la même chose. Et donc, aujourd'hui, on redécouvre tout ça, mais c'est le temps qui nous pousse à ça, on a tendance à pratiquer des confusions allègrement. Donc, on passe du patriotisme au nationalisme, enfin, on reprend des éléments religieux qu'on fait servir à une doctrine politique néo-ceci néo-cela. Je crois qu'il faut un peu se calmer, quand même, et voir quel est le... Je suis très frappé, moi, de me rendre compte que le geste de François qui ramène au Vatican des femmes voilées apparaît comme une provocation, mais c'est une forme de contre-temps, en effet. C'est un rencontre, etc. Bon, c'est une provocation, je ne suis pas sûr qu'il faille en tenir, que ce soit des conséquences pour chaque pays immédiate, etc. Mais c'est un geste quand même symbolique, c'est un contre-temps, apprécié différemment par les uns et les autres. Mais dans l'esprit populiste, néo-populiste, bon chic, bon genre, actuel, je trouve que cette provoque-là est assez bienvenue, surtout quand il a dit... Attendez, d'ailleurs, l'histoire de ces gens-là, ce n'est pas seulement des méchants qui nous envahissent, il y a des histoires, il y a des noms, il y a des visages. Mais je suis toujours éberlué de voir à quel point l'évangile est insupportable, politiquement parlant, parfois même religieusement parlant, parce qu'il vient nous toucher, nous provoquer, nous remettre en cause là où on ne voudrait pas. On ne voudrait pas parce qu'on se dit c'est complètement utopique, c'est à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de l'évangile ? C'est-à-dire, s'il ne... Ce qu'essaie de faire le pape, c'est de montrer que l'évangile est peut-être la seule utopie qui peut avoir des conséquences concrètes, qui peut avoir une désincarnation, des mises en œuvre concrètes, simplement pour faire un pas de côté, pour dire, mais on ne va pas, il ne s'agit pas d'ouvrir nos pays, et nos frontières, à toutes les menaces possibles et imaginables. Bien entendu, la prudence est recuse, bien entendu, comme vous l'avez... On le rappelait tout à l'heure, il y a des... Certaines guerres doivent être menées, quand il s'agit de se défendre, quand elles sont menées par l'autorité légitime, tout ça c'est évident. Donc il ne s'agit pas d'être... De prêcher un irénisme inconséquent, dangereux, qui ferait le lit de n'importe quel fanatisme, bien entendu. Mais, attention aux tendances trop faciles, trop opportunes, qui idéologisent toujours nos croyances religieuses, et parfois même aussi le nom de Dieu. Donc on se sert beaucoup trop du nom de Dieu pour instrumentaliser, et je crois que, si vous voulez, l'Évangile nous oblige toujours à faire un travail qu'on ne voudrait pas faire, et qui est peut-être le seul travail radical, vraiment radical qu'il soit, c'est-à-dire prendre en compte la dignité. Ce qu'a fait le pape en ramenant ces femmes voilées au Vatican, c'est d'abord regarder la dignité de la personne humaine, quelle que soit sa conviction religieuse. Alors c'est très dérangeant. Évidemment c'est très dérangeant. Un chef d'État ne fera peut-être pas exactement la même chose, bien sûr, mais il n'est pas chef religieux comme le pape l'est, etc. Mais le pape était dans ce rôle en faisant cela. Alors peut-être deux remarques par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de l'Évangile comme utopie. L'utopie c'est un non-lieu. Qu'est-ce que ça signifie précisément ? C'est ça, c'est-à-dire que l'Évangile est l'utopie, la seule utopie qui peut avoir un lieu. Et la portion non-lieu c'est l'Église, et la vocation de l'Église est en effet une vocation intégrative, c'est en effet un hôpital de campagne, c'est-à-dire que c'est le seul lieu, vous savez, pour répondre à votre question, je citerai cette heure, la période médiévale où il y avait des trêves de Dieu. La période qu'on appelle la trêve de Dieu, c'est cette période où on posait les armes et on disait pour un temps donné, dans un espace donné, ce sera la trêve. C'est-à-dire les ennemis pourront poser les armes, se parler, et bien entendu, ce n'est qu'une trêve, mais il faut une trêve. Et donc je pense que l'Église, aujourd'hui, a vocation à rappeler qu'elle est, elle est elle-même, de par la volonté du Christ, la trêve de Dieu qui est proposée au peuple, aux belligérants, quelles que soient les guerres justes, il y a les guerres justes, même saint Thomas d'Aquin l'a dit, bon, mais qu'elle est plus que cela, elle est la trêve de Dieu, si vous voulez, dans le temps du monde. Et donc c'est pour ça le geste de François, c'était faire en quelque sorte, c'est apporter la trêve de Dieu au Vatican. C'est que la trêve de Dieu puisse prendre chair au Vatican, alors il y aura des femmes voilées au Vatican, d'ailleurs, si je fais un peu d'humour, ce ne sera pas les premières femmes voilées qui vivront au Vatican. Oui, effectivement, c'est intéressant de parler de la trêve de Dieu, puisqu'il y a certains jours, durant certaines fêtes, on ne pouvait pas prendre les armes, normalement. On a besoin d'espaces relativement neutres, où les meilleures raisons du monde de se faire la guerre, de s'opposer, les meilleures valeurs du monde vont plier le genou, si vous voulez, devant une réalité plus grande, qui est celle de la dignité de la personne, et en particulier éviter, éviter, je veux dire, comme le disait Barbara, que les rires de l'enfance ne soient contraints à se taire, que les bruits de bottes, les chaînes des chars triomphent. Donc, si l'Église peut proposer ça, concrètement, si elle peut l'inspirer au chef d'État, au responsable politique, c'est sa mission, vous le disiez, mission civilisatrice, c'est très ambitieux, mais en tout cas, s'il y a une mission, elle est au moins pacificatrice, aujourd'hui, oui. L'Église est catholique, elle est universelle, de toute façon. Elle est censée, finalement, transmettre une vision à l'ensemble de l'humanité. Elle est au moins censée dire à tous, c'est pour ça qu'elle est universelle, transmettre à tous ce message qu'il vaut mieux qu'un être humain soit vivant plutôt que mort. Alors, pour revenir sur le geste du pape, beaucoup de chrétiens d'Orient ont été choqués par ce geste, parce que, dans leurs commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, ils étaient déçus qu'il n'y ait pas une famille chrétienne parmi les trois familles qui ont été emmenées par le pape, même si je crois qu'elles ont été tirées au sort. Donc, d'une certaine manière, c'est l'histoire qui, finalement, n'a pas favorisé cela. Mais, du coup, symboliquement, ça n'a pas été très bien accueilli par un certain nombre de chrétiens d'Orient. Par contre, en regardant les commentaires, notamment les protestants ont trouvé cela comme, finalement, un très beau geste. Alors, est-ce que ça peut être perçu aussi comme une volonté, on va dire, apologétique, c'est-à-dire une invitation à se convertir, après que le catholicisme s'adresse à tout le monde, y compris, déjà, à commencer, aux non-chrétiens ? Ce n'est pas une mise, ce n'est pas une... Dans l'esprit du pape, je ne pensais absolument pas refaire chrétien, même faire chrétien des gens d'autres religions. c'est, avant tout, je le redis parce que ça ne paraît pas clair à tout le monde, montrer que la personne humaine est la réalité, le bien le plus précieux, quelle que soit l'appartenance religieuse. Si nous, nous le croyons, nous le confessons, nous le confessons parce que nous sommes chrétiens. Et donc, nous le... Ça fait partie de notre confession de foi. Mais, dans cette période si troublée que nous vivons, qui est une période de guerre de religion, on reprenne cette expression-là, encore comparaison n'est pas raison, mais disons guerre de religion, nous sommes dans une période où les religions se prêtent volontiers, c'est un peu le piège inhérent de toute religion, à des instrumentalisations, tous azimuts. Donc, le geste du pape, c'est de dire attention aux instrumentalisations. Moi, je regarde d'abord la dignité des gens qui souffrent de la guerre, qui souffrent de l'oppression, y compris chez les musulmans, les musulmans sont peut-être opprimés par les fanatiques. Et donc, je me mets d'abord au service, comme chrétien, des opprimés. Et je ne leur demande pas s'ils ont leur certificat de baptême. L'opprimé est un opprimé. Ce n'est pas une mission, je pense, dans l'esprit du pape, c'est-à-dire de convertir. Ce n'est pas ça du tout. Quant aux chrétiens d'Orient, le pape passe ses journées, ses nuits entières, à prier et à agir pour les chrétiens d'Orient. Ses gestes sont suffisamment nombreux, forts et significatifs en leur faveur pour ne pas soupçonner, si vous voulez, que le pape ait fait la moindre concession que ce soit... Je crois qu'on n'est pas du tout dans le même... Ce n'est pas du tout le même niveau. Il ne s'agit pas du tout des mêmes questions. Et donc, le geste de François n'annule absolument pas ou ne relativise absolument pas en aucune façon tout le travail concret qu'il fait en fait des chrétiens d'Orient. On n'est pas du tout sur les mêmes plans. On est là, dans le geste fait de l'accueil au Vatican de ses familles, dans la défense de la dignité de la personne. C'est d'abord ça. Et non pas dans... La dignité de la personne, si vous voulez, elle... Elle n'a pas de religion. Elle n'a pas de religion. C'est une manière, en tout cas, de matérialiser, d'incarner finalement les principes de fraternité et de charité. Tous les hommes sont frères et on peut venir en aide à son frère qu'importe son étiquette, sa religion. Oui, c'est ça. C'est un peu... Ça me fait un peu penser à ce que vous dites à Charles de Foucault, quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est une fraternité universelle. Bossuel le disait déjà. Oui, oui. C'est une fraternité universelle qui ne disqualifie en rien ce que vous appeliez tout à l'heure l'héroïsme chrétien. Vous voyez, on ne se situe pas du tout au même niveau. Les chrétiens qui sont l'objet de notre soutien, ce sont des personnes qui donnent leur vie au nom du Christ. Donc, ce sont nos frères bien-aimés, privilégiés, que nous soutenons de toutes nos forces, soit sur place, soit quand il faut les accueillir chez nous. À l'heure actuelle, plus que jamais, le monde est confronté à la guerre. Quel avenir a finalement la paix face à ces envies guerrières en quelque sorte qui prennent forme de part et d'autre du monde à l'heure actuelle ? Vous savez, c'est... l'image qui me vient, elle est... dans une pièce obscure, absolument obscure, et désespérée, et désespérante, quelqu'un vient et puis allume une... un peu comme dans la nuit pascale, l'Église est complètement obscure, dans la nuit, la nuit du mal et du péché, finalement, on est dans la nuit du mal et du péché, et quelqu'un vient allumer une première lumière, et puis, ce geste-là de la première lumière, on est suivi par d'autres, et permet, commence à faire reculer les ténèbres. Donc, c'est une image à la fois pauvre, mais tellement vraie, et je crois que les hommes et les femmes de bonne volonté ont ce travail-là à faire, chacun, là où il est, et cette communauté-là, c'est peut-être la communauté de résistance, la plus forte, la plus durable, qui va en effet s'opposer à la pulsion de mort, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du tamatos et de la puissance de mort, de la puissance maléfique, et contre cette force-là, l'avantage du christianisme, c'est qu'il croit que ce n'est pas le yin et le yang, ce n'est pas deux forces égales qui luttent, c'est que la résurrection est acquise et que la victoire est acquise par le Christ une fois pour toutes, et que nous avons déjà triomphé sur le mal et le péché. Ensuite, je m'aperçois que les séquelles du premier péché sont encore nombreuses et que les cicatrices que nous portons sont encore nombreuses et que le travail humble de tous les jours pour poser les gestes qu'il convient de faire, malgré le péché personnel, malgré les structures de péché, est toujours à reprendre, mais qu'une façon méticuleuse, si j'ose dire, pour la question que vous me posez, il ne faut pas abdiquer. Il ne faut pas abdiquer puisque le chrétien depuis son baptême est prophète et roi et il ne faut pas abdiquer de cette couronne-là qui est une couronne de pauvreté mais nous pouvons chacun notre mesure dans les actes humains de chaque jour faire avancer le royaume et même hâter le royaume. Hâter le royaume. Je crois que la prière en particulier, la prière de la communion des saints est ce qui permet de faire advenir plus vite le royaume qui vient. Oui, pour reprendre certains de vos propos et les poursuivre, le réveil Ampère Sartillange écrivait Le silence se fit dans le ciel quand le dragon déclara la guerre dans l'univers dont la cause s'engageait l'angoisse prit les consciences mais Michel combattit contre lui l'ange de justice l'ange de clarté l'ange de l'ordre divin assumant la cause du monde combattit et c'est lui à la fin qui obtint la victoire. Oui, ça me fait penser à l'horizon du samedi quand on prit la Vierge Marie c'est-à-dire libère-nous des tristesses de ce monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !